Les méditations des heures de la Passion Prières préparatoires à faire avant chaque heure Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant ta divine présence, en suppliant ton cœur très aimant, de m'aider à méditer les vingt-quatre heures de ta très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que tu voulues tant souffrir dans ton corps adorable et ta très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donne-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de tes souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je t'offre mon désir de les méditer. Accepte mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec toi, permets que mon intention me soit profitable ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je te rends grâce, ô mon Jésus. Je te remercie de m'appeler à m'unir à toi dans la prière. Je veux pour te plaire prendre tes pensées, ta langue, ton cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans ta volonté et ton amour. Je tends les bras pour t'embrasser. Je laisse reposer ma tête sur ton cœur. Et avant de commencer, j'implore l'aide de ta très sainte mère et de mon ange gardien. Récitez un « Je vous salue Marie » à la très sainte Vierge, puis un « Gloire au Père » à votre ange gardien. Et un « Déprofondis » pour les âmes du purgatoire, auxquelles il ne faut pas manquer d'appliquer les indulgences qui seront gagnées par la méditation du mystère. Voici le « Déprofondis » qui est le psaume 129. « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. » Seigneur, écoute mon appel. « Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. » « Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? » Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Attends le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de Lui abonde le rachat. C'est Lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Voir au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Deuxième heure De 18h à 19h Jésus part et se rend au Cénacle. Mon adorable Jésus, j'ai pris part à tes souffrances et à celles de ta douloureuse mère. Je vois que tu décides d'aller là où la volonté de ton Père t'appelle. L'amour entre toi et ta mère est si fort qu'il vous unit inséparablement et tu laisses alors le tien dans le cœur de ta reine qui cache le sien dans ton cœur. sans cela il vous aurait été impossible de vous séparer et vous bénissant l'un l'autre tu lui donnes ton dernier baiser pour la préparer à la cruelle souffrance qu'elle devra maintenant endurer. Tu lui dis un dernier adieu et tu la quittes mais la pâleur de ta face tes lèvres tremblantes ta voix étouffée comme sur le point de fondre en larmes en lui disant adieu tout me montre combien tu l'aimes et combien tu souffres d'avoir à la quitter. Vos cœurs font du l'un dans l'autre pour accomplir la volonté du Père vous vous soumettez à tout. Vous voulez faire réparation pour ceux qui permettent à l'amour des parents des amis des liens et des attachements de les empêcher d'accomplir la sainte volonté de Dieu et de parvenir aux degrés de sainteté auxquels Dieu les appelle. Quelle souffrance te donne ces âmes en rejetant ton amour pour se contenter de l'amour des créatures. Mon doux amour en faisant réparation avec toi permets-moi de rester avec ta maman Laisse-moi la consoler et la soutenir pendant que tu pars Ensuite je hâterai le pas pour te rejoindre Mais je m'inquiète de voir ma douloureuse mère tremblante Sa tristesse est si grande que lorsqu'elle essaye de dire adieu à son fils sa voix meurt sur ses lèvres et elle est incapable de parler Son amour la fait presque défaillir et elle s'écrit Mon fils mon fils je te bénis Quelle cruelle séparation plus cruelle que toute mort Mais la douleur l'empêche de parler et elle reste sans voix Reine douloureuse permets-moi de t'aider Laisse-moi sécher tes larmes et te réconforter dans ton amère souffrance Maman Je ne te laisserai pas seule Je te demande de me prendre avec toi En cette heure très douloureuse pour toi et Jésus Tu m'enseigneras ce que je dois faire Tu m'apprendras comment je dois le défendre Lui faire réparation et le consoler Et s'il le faut donner ma vie pour défendre les vôtres Je ne sortirai pas de sous ton manteau À ton signe je volerai vers Jésus Je lui offrirai ton amour tes affections et tes baisers avec les miens Je les placerai sur chaque plaie dans chaque goutte de son sang en chaque souffrance et insulte Que ces plaies soient adoucies en ressentant les baisers et l'amour de sa mère Et je reviendrai alors me cacher sous ton manteau en te rapportant ces baisers pour apaiser ton cœur transpercé Maman Mon cœur bat très fort Je veux aller vers Jésus Alors que j'embrasse tes douces mains maternelles Bénis-moi comme tu as béni Jésus Et laisse-moi aller vers lui Mon doux Jésus L'amour me conduit sur tes pas Je te rejoins alors que tu parcours les rues de Jérusalem avec tes disciples bien-aimés Je te regarde et te vois encore pâle J'entends ta voix douce mais triste au point de briser le cœur de tes disciples qui sont grandement troublés par ta tristesse C'est la dernière fois dis-tu que je marche seule dans ces rues Demain je les parcourrai liés et traînés au milieu des insultes Et désignant les endroits où tu seras plus cruellement insulté et torturé tu dis Comme le soleil ma vie si bas est sur le point de s'éteindre Demain à cette heure je ne serai plus Mais comme le soleil je me lèverai au troisième jour À ces mots les disciples deviennent tristes et silencieux Ils ne savent que répondre Tu ajoutes Courage Ne perdez pas espoir Je ne vous quitte pas Je serai toujours avec vous Mais pour le bien de toutes les âmes Je dois mourir Tu es ému En disant ces mots Et d'une voix tremblante Tu continues à enseigner tes disciples Avant d'entrer au cénacle Tu regardes le coucher de soleil Et comme ta vie est sur le point de s'éteindre Tu offres tes pas pour les âmes au soir de leur vie Tu leur donnes la grâce de faire s'éteindre leur vie en toi Et tu répares pour celles qui refusent de s'abandonner à toi en dépit des souffrances et des déceptions de la vie Puis tu regardes à nouveau Jérusalem centre de tes miracles et délices de ton amour où l'on prépare déjà ta croix en aiguisant les clous pour commettre le déicide Tu gémis Ton cœur se brise et tu pleures sur sa destruction Tu fais réparation pour toutes ces armes qui te sont consacrées Des armes que tu as essayé de former patiemment au signe de ton amour mais dont l'ingratitude et la froideur te font cruellement souffrir Je veux faire réparation avec toi pour soulager ton cœur brisé Mais je vois que tu es horrifié à la vue de Jérusalem et détournant ton regard tu entres au cénacle Mon amour serre-moi bien fort contre ton cœur pour que je puisse partager tes souffrances et les offrir avec toi Considère mon âme avec miséricorde Répensis ton amour et bénis-moi Réflexion pour 18h Jésus quitte sa mère promptement bien que son cœur très tendre souffre immensément Sommes-nous Sommes-nous également disposés à sacrifier même les plus saintes et les plus légitimes affections pour accomplir la divine volonté ? Pensons en particulier à ces moments où nous pouvons nous sentir éloignés de la présence divine ou d'une dévotion spécialement chère Jésus n'a pas agi sans délibération Il ne pensait qu'à glorifier son Père et à lui demander le salut des âmes Nous devons avoir les mêmes intentions que Jésus c'est-à-dire de nous sacrifier pour la gloire du Père et pour le bien des âmes De plus nous devrions imaginer que nous mettons nos pas dans ceux de Jésus-Christ Il ne perdait pas un seul instant mais pensait toujours à toutes les créatures en faisant réparation pour toutes les actions mauvaises Glorifiant le Père comme il le mérite et redonnant vie à ceux qui se sont égarés afin qu'ils puissent suivre la bonne voie Nous devrions aussi faire la même chose en suivant les pas de Jésus-Christ et avec ses intentions Est-ce que nous suivons la voie droite avec tant d'humilité et de recueillement que nous sommes pour les autres un exemple qui les inspire à la dévotion et à la sainteté ? Dans son affliction Jésus parlait à ses apôtres de son imminente passion Que disons-nous dans nos conversations ? Lorsque l'occasion se présente Faisons-nous porter notre conversation sur la passion de notre divin Rédempteur ? Lorsque Jésus aimant vit que ses apôtres étaient tristes et découragés il s'efforça de les réconforter Dans nos conversations avons-nous l'intention de réconforter Jésus ? Lorsque nous engageons ces conversations est-ce dans la divine volonté en infusant aux autres l'esprit de Jésus-Christ ? Comme Jésus en route vers le Cénacle enfermons en les accomplissant toutes nos pensées nos affections nos battements de cœur nos actions nos repas notre travail et toutes nos autres actions dans le cœur de Jésus De cette manière toutes nos actions acquièrent un caractère divin Mais comme il est difficile de maintenir toujours ce divin caractère en raison de la difficulté que l'âme rencontre en essayant de rendre ses actions immédiates c'est-à-dire de les infuser continuellement en lui L'âme peut y suppléer par sa bonne volonté Jésus en sera très heureux Il veillera sur chacune de ses pensées de ses paroles et de ses battements de cœur Il les placera tel une escorte en lui et en dehors de lui les contemplant avec grand amour comme un fruit du bon vouloir de la créature Lorsque l'âme se fond en lui elle accomplit ses actions avec celles du Seigneur et le bon Jésus se sent si attiré par cette âme qu'il fait avec elle tout ce qu'elle fait transformant ainsi l'œuvre de la créature en œuvre divine Tout cela est l'effet de la bonté de Dieu qui considère tout et récompense toutes choses même les plus petits actes accomplis dans la volonté de Dieu afin que la créature ne soit en rien malaisée Oh ma vie et mon tout que t'es pas guide les miens et alors que je foule cette terre fais que mes pensées puissent être là-haut dans le ciel Prière de remerciement après chaque heure Mon Jésus bien-aimé tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie et je suis venue il m'a semblé t'entendre dans l'angoisse et la souffrance prier faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes J'ai essayé de te suivre en toutes choses Je te dois maintenant un sincère merci et un soin béni Oui oh Jésus Je répète mon merci des milliers et des milliers de fois Je te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous Je te remercie et je te bénis pour chaque goutte de sang que tu as versé Je te remercie pour chaque souffle chaque palpitation et chaque pas Je te remercie pour chaque parole regard affliction et outrage qu'il t'a fallu endurer en toutes choses Oh mon Jésus je veux te donner mon merci et mon soin béni Oh mon Jésus que mon âme t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de tes bénédictions et de tes grâces Oh mon Jésus serre-moi contre ton cœur marque de tes saintes mains chaque particule de mon être de tant je te bénis afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers toi Mon doux amour Je reste dans ton cœur Je crains d'en sortir N'est-il pas vrai que tu veux m'y garder Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement de sorte que tu me donneras la vie l'amour et une étroite et inséparable union avec toi Je t'en supplie mon doux Jésus Si tu vois que je suis parfois sur le point de te fuir que ton cœur accélère ces battements dans le mien que tes yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir ta présence et revenir immédiatement m'unir à toi Oh mon Jésus je te supplie de veiller sur moi donne-moi un baiser embrasse-moi et bénis-moi donne-moi tes mains très saintes afin que je puisse faire en union avec toi tout ce que je dois faire à toi je t'en supplie que tu veux un baiser que tu es et tu es un baiser que tu es tu es un baiser qui te déclenche et tu es